Une introduction à Python, ou n'importe quel langage, vous êtes chez vous, il y a un café à la main ou un thé. En chaussant, vous êtes peinard et en 15 minutes, vous allez plus vite qu'une présentation de 2 heures. Donc je vais essayer plutôt de vous présenter ce qui fait que moi j'en fais, en parlant de tout ce qui m'intéresse. Et je ne suis pas un spécialiste de la théorie des langages, mais c'est un celui qui m'intéresse, donc si après vous voulez en discuter, je suis vachement ouvert sur le sujet. Alors moi, on va passer, si vous avez oublié, j'aime la bière, je reste sous les écarts techniques. Le cidre ? Hein ? Le cidre ? Non, de la bière, on l'a dit. Je suis un peu déçu pour les bretons, personnellement. Ce soir. Alors, dans mon entreprise, on fait du Python, du C et du Guile, qui est un dérivé de Scheme. Donc on fait un langage fonctionnel, langage structuré bas niveau, et un langage objet haut niveau. J'ai à peu près calculé, on est à 80 000 lignes de lignes de code. Sachant que, c'est une estimation à la louche, on a dû faire entre 350 000 et 500 000 lignes de code. Ce qui commence à devenir un projet pas mal, sachant qu'on n'a jamais dépassé le maximum projet, c'est 7 développeurs, mais la moyenne c'est 5 développeurs. Il y a 3 mois et demi, pour vous donner à peu près une idée. L'idée que je vais faire passer, c'est que chaque langage a ses propres spécificités, ses propres caractéristiques. Et ce qui est dommage, j'ai déjà vu notamment à Paris Joy, quand les gens présentaient, je sais pas, Ruby, c'est que les gens gardent leur réflexe des langages qu'ils utilisent pour jauger à notre langage. Et si on fait ça, c'est pas possible. Forcément. Un langage est complètement différent. Et notamment, ce qui est aussi dommage, c'est que quand je vois des présentations de langage, on se trouve, on s'attache à la syntaxe. Oh, il y a des points-vergulés dans la fin de la ligne. Ouais, d'accord. Si la personne présente ça, et si la personne qui voit la présentation ne s'attache qu'à ça, c'est un peu dommage. Et notamment, ce qui est important, ce qui est très, pas pénalisant, mais impactant, c'est les choix techniques qui sont faits par les grands développeurs, et c'est la philosophie générale qui veulent donner au langage des programmes à suivre. Et tout est une question d'équilibre. Il n'y a pas de bonne réponse. En tout cas, je n'en ai pas vu. Je n'ai pas trouvé le langage ultime. Non, non, le fond est vert, pour ceux qui ne pouvaient pas. Alors, moi, j'aime cet équilibre, l'équilibre de Python. Alors ça, c'est l'anti-gravity, c'est quelqu'un qui dit, vous connaissez XKCD ? Non ? Il y a un qui vole en me disant, je vole, parce que j'ai découvert Python, c'est super fun. Je retrouve le plaisir de coder. C'est mon cas. Ce n'est peut-être pas votre cas, ou c'est votre cas sur d'autres langages, mais moi, c'est mon cas. C'est un équilibre qui me plaît, et je vais tenter de vous l'expliquer. Ma vision de la programmation, notamment, j'aime beaucoup Albert Einstein, enfin, ce qu'il dit, et qui est que tout devrait être simple, le plus simple possible. Pas simpliste, mais simple. Il y a la fameuse phrase de Carnegie Mellon qui dit que contrôler la complexité, c'est l'essence de la programmation, et puis au milieu, il y en a un qui dit que la complexité tue les développeurs. Effectivement, moi, je ne suis pas très intelligent, la complexité, c'est un truc que je ne sais pas maîtriser, je ne comprends pas. J'ai besoin de choses assez simples. Alors, Python, juste pour casser un petit peu, parce qu'on est en France, beaucoup de Zazuzi, beaucoup de grands comptes, on fait de Java, du PHP, du C-Sharp, et Python, c'est fait pour Descript, ou Ruby, par exemple. Dans des pays comme les Etats-Unis, ou de l'Europe de l'Est, où il y a beaucoup d'éditeurs de logiciels, des gens qui éditent pour eux, qui vendent des solutions finies, on retrouve Python dans pas mal de domaines, et notamment dans les acteurs historiques. On a Disney, ILM, parce qu'il y a beaucoup de Python dans le cinéma. On retrouve Red Hat, qui l'utilise depuis 1997. BitTorrent, par exemple, qui a été pendant un certain temps 50% du trafic Internet mondial, c'était que des clients en Python, Dropbox est fait à 100% en Python, etc. Évidemment, on peut retrouver chaque langage, on aura ses grands noms, c'est juste pour vous dire que ce n'est pas complètement inutilisé. Et évidemment, la plus grande société qui utilise Python, c'est Google. Le prototype du moteur de recherche a été fait en Python, qui a fait dire à une époque aux fondateurs de Google, qu'en gros, ils utilisent Python partout où ils peuvent, et du C++ quand ils ne peuvent pas. J'arrivais à être arrivé après. Et il y a énormément de corps développeurs, ou de développeurs très connus, notamment Google, qui est le fondateur du langage. De plus en plus, utilisés, notamment aux Etats-Unis, comme initiation de la programmation, et évidemment, le truc le plus connu, c'est Amelty, qui utilisait Scheme à une époque, et qui utilise maintenant Python. Donc Amelty, c'est la plus petite des écoles de scientifiques et d'ingénieurs. Mais il y a aussi Stamphore, Cambridge, etc. Bon, j'ai fait exprès de mettre les grands noms, parce que j'avais mis l'université de Poucoustan au fin fond. L'historique, 88, pour vous donner une idée. PR, c'est 284, donc c'est pas récent. J'ai mis la 1.5.2, parce que c'est avec ça que j'ai appris, sur la Red Hat 5.0, pour les vieux geeks. Il y a des vieux geeks ici ? Non ? Ah, il y en a un, deux, bon, on est trois. Alors, le 2.0, 2.0 qui est en fin de vie. C'est-à-dire que la 2.7X, c'est la dernière branche officielle de 7. Et en parallèle, il y a eu le développement de la 3.0, sachant que la 3.3 devrait sortir fin 2012, si je me souviens bien. Alors, la philosophie, je vous le disais, les corps développeurs, notamment Guido Van Rousseau m'a dit, quand il choisit de développer un langage, quelle est la vision des corps développeurs ? Qu'est-ce qu'il essaie de faire ? Qu'est-ce qu'il essaie de transmettre comme information ? Il a dit, enfin, lui et d'autres personnes, il a dit, moi je veux un langage visible. C'est-à-dire, je veux un langage où je ne me pose pas constamment des questions sur ce que fait le langage. Encore une fois, c'est une question d'équilibre. Par exemple, j'ai mis concision, si vous êtes trop concis, vous êtes plus lisible. Vous avez l'équilibre. Moi, par exemple, je n'aime pas bruit-bib parce qu'il y a trop de concision par rapport à la lisibilité. Homogène. Python pousse à faire les choses d'une certaine manière. C'est-à-dire, vous bloquez dans votre façon de programmer. Ça veut dire, il vous pousse, lui-même il le fait toujours d'une manière assez homogène, qui d'ailleurs améliore la lisibilité. Quand c'est toujours le même pattern qu'on retrouve, c'est toujours plus simple. Et il y a aussi l'expensibilité avec le C. Et notamment, une philosophie, c'est ça vient avec 300 modules. Ça, c'est enrichi avec le temps. En gros, quand vous êtes développeur Python, vous pouvez essayer de faire le maximum de choses avec les modules fournis avec Python. C'est-à-dire, en tout cas, la philosophie qui l'a donnée. C'est une philosophie que j'apprécie. Le explicite, par exemple, pas de magie noire. Voilà, ça, c'est ce que j'aime, horreur, la magie noire. Moi, je viens de Eiffel, pour ceux qui connaissent le langage. J'aime pas la magie noire. Je ne supporte pas Perle, Perle, par exemple. J'ai fait du Perle avant de faire du Python. Je déteste Perle. C'est, pour moi, hors de question de l'horreur de la magie noire. Et ma citation préférée qui parle de Python, c'est ça. Ce qui est simple doit rester simple. Et ce qui est compliqué doit être possible. C'est ça qui m'intéresse vraiment dans un langage de programmation. Quitte à faire des choix, à ne pas faire un certain nombre de choses. Alors, le résultat, c'est que pour moi, le langage, il est expressif. C'est-à-dire qu'il est assez haut niveau. D'ailleurs, on dit souvent que ça ressemble beaucoup à du pseudocode. Consistant, c'est-à-dire que je ne suis pas à temps de me poser la question. Je ne suis pas obligé en permanence de lire la doc pour savoir, dans ce cas-là, est-ce que c'est différent de ce cas-là. Pour ceux qui ont fait un peu de PHP, vous avez un if. Si vous n'avez pas la doc, vous ne savez pas ce que ça fait. Vous mettez un booléen, un hit. C'est différent d'un hit et d'un booléen, d'un booléen, d'un booléen. Enfin, on sait même ce qu'il fait. Et orthogonal, le manuel du référent. Orthogonal, c'est comme Git ou comme Unix. Ça fait qu'on prend des concepts. Plein de petits concepts. On les met ensemble. Et ça donne plus de puissance. Le manuel de références Python, c'est 100 pages, à peu près. Pour vous donner une idée, Java, c'est 800 pages. Je ne sais pas qui a lu le manuel de références Java. 31 mots-clés, pour vous donner une idée. Je crois que Java, c'est 50. Je pense que vous êtes tous développeurs. Je crois qu'il n'y a pas un mot, peut-être lambda, pour ceux qui n'ont pas fait fonctionnel, qui doit vous paraître suspect. Ou incompréhensible. Voilà, grosso modo. Ce qu'on appelle les built-in. Alors ça, c'est ce qui a fait souvent croire, en très longtemps, que Python n'était pas objet. Il faut savoir que Python est objet complètement. De A à Z. Notamment, tout est exception. Tout est à l'heure, c'est exception aussi. C'est le fait qu'il s'appelle des built-in. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des raccourcis. Par exemple, vous voulez lire un fichier, vous avez la commande open. Vous n'avez même pas à chercher dans un module, il faut directement open le fichier. Et ça a fait croire pendant très longtemps à certaines personnes que Python n'était pas obligé. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en Java, vous avez ça, c'est le JS, JCP. Il y a depuis 2000, l'équivalent qui s'appelle PEP, PEP, où en gros, chaque amélioration du langage est étudiée. D'abord, on fait une doc, ils sont à peu près d'accord, après ils demandent du code, ils se mettent d'accord sur le code, et après ils valident, et ils commencent à l'intégrer. Notamment, j'avais vu, j'oublie son nom, il y a des gens, je ne savais pas que ça existait, qui travaillent sur la sociologie des projets libres, et comment ça marche, comment marchent les communautés, je n'ai même plus en parler ce matin. Et j'y suis allé parce qu'elle avait choisi complètement par hasard, une autre personne, il faisait des liens, et elle avait assez encensé la façon, dans la communauté des corps développeurs, qui sont très petits, sachant qu'il n'y a aucune personne qui travaille à plein temps sur le projet, c'est tous des bénévoles, même Guido Von Rostam, qui travaille au maximum 50% sur le projet, c'est le seul d'avoir choisi le même choix, elle avait trouvé que le projet était, enfin, la communauté des corps développeurs était bien gérée, il y avait une bonne communication, j'ai quatre amis qui sont encore développeurs de Python, ils y sont allés, ils ont aimé parce qu'ils ont aimé la communauté, ils ont aimé les gens, donc non seulement c'est bien géré, mais en plus ces gens sont sympas, et je trouve que pour moi c'est important, j'en parlais ce matin sur, aller sur Dev, et est-ce que les gens sont ouverts, notamment c'est assez rigolo, quand on parle de langage des programmations, parce que je me souviens d'un thread, on parlait de langage, quand Ruby est arrivé, il disait Ruby ou au Python, et il y a un thread de 100 en 200 messages, où chacun listait un message de programmation, essaye Disp, essaye Erlangue, essaye Machin, pourtant il serait NAMEL Python, ce genre de philosophie que j'aime bien. Pour vous donner une idée de cette fameuse simplicité, de cette propreté, la grammaire du C, bon c'est un langage assez simple, donc la grammaire c'est assez simple, vous voyez la ST, la syntaxe, comment le langage comprend les... ça c'est JavaScript, et Maxcript, ça doit des quelques années, 2005-2006, ça c'est, ah, j'oublie Ruby, donc ça c'est Ruby, arrête de bouillir pas, parce que ça c'est Java, et là, là c'est le gros tas, c'est les interfaces, et ça c'est plus simple, c'est un exemple, bah tes méchants, enfin trop bête, mais je vois, ça m'agirait, 2, 3, 3 c'est un peu mieux, et notamment l'exemple, de ce qui me fait apprécier, quand vous avez, c'est pas pour toutes les fonctionnalités, mais vous avez une fonctionnalité qui va arriver dans la version N plus 2, par défaut, elle est présente dans la version N plus 1, il faut, vous avez un module qui s'appelle Futur, et vous pouvez par exemple, en 2.6, vous comporter, constitué en 2.7, pas pour tout évidemment, et des fois, ils prévoient déjà la fonctionnalité dans la version d'avant, inversement, alors quand ils vont déprécier une fonctionnalité, ils font dans la N plus 1, attention, cette fonctionnalité va être dépréciée dans la N plus 2, quelqu'un fait du PHP ? Quelqu'un se souvient des changements mineurs d'API, enfin des changements d'API entre les versions mineures ? Je n'ai jamais vu ça. Cepiton, souvent considéré, alors le Cepiton, c'est l'interpréteur de par défaut, enfin de référence, souvent considéré comme du beau code C, et en 11 ans d'utilisation, je l'ai fait compter 4 fois. Voilà. C'est... Ça veut pas dire que... Voilà. Prenez-le comme ça. Et même quand maintenant, ils travaillent sur 2732, ils backportent des modules, non plus le corps du langage, mais les librairies externes qui sont fournies, ils le backportent pour les anciennes versions, ce qui fait que même quand vous êtes en 2.5, qui est sorti en 2005, vous pouvez coder très proche du 8.2.7 qui est sorti en 2011. Voilà. Je trouve ça pas mal pour une communauté de 50 corps développeurs. C'est très loin des 2 milliards de développeurs Java. J'avais appris que Generics, il y avait 100 personnes qui avaient travaillé sur les Generics. C'est pas mal, ça, pour faire le résultat qu'ils ont fait. La scène antique, encore une fois, les corps développeurs choisissent quel type de langage je veux. Et là, ils ont dit, je veux un langage qui soit structuré, je veux pouvoir faire du structuré, de l'objet, et un peu de fonctionnel. C'est pas un langage fonctionnel. Par exemple, voilà, une structure extrêmement simple, j'ai une ligne de code, print Hello World, parce que je veux afficher Hello World, et j'ai une ligne. J'ai pas tout le boilerplate, je veux traiter des classes, des finales, des machins. Exécution, je l'exécute. Je veux faire des fonctions, et ben voilà, je fais une fonction, def Hello World, et j'imprime. Et le truc qui est là, je veux dire, la ligne 4 et 5, je veux dire, si tu es appelé directement, le fichier est appelé directement, tu exécutes Hello World, mais je peux maintenant, comme c'est une méthode, l'importer d'un autre fichier. C'est la ligne 1 et 2 d'en bas. Bon, c'est banal. Mais je peux aussi, après, faire de l'objet. Je l'encapsule dans un objet, dans un définissant classe, je rajoute le mot pxf, et ça devient une classe. Et maintenant, pareil en bas, si c'est appelé directement, je fais ça, mais je peux importer ma classe ailleurs. Donc ça veut dire que je peux faire un petit script d'une ligne, de deux lignes, de cinq lignes, je peux faire des one-liners, et je peux commencer à faire du code objet plus classique, plus traditionnel. Et je peux aussi faire du fonctionnel. Il y a lambda, filter, map, reduce. Mais il y a un code, par exemple, qu'on appelle pitonique, pour faire des itérateurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est... Un code pitonique, c'est un code qui respecte la philosophie du langage. Donc il y a les fonctions genre lambda, map, filter, reduce, mais vous avez, par exemple, l'équivalent, on appelle le discompréhension, on va en parler tout à l'heure, qui peut même faire la même chose que lambda, mais avec la philosophie piton. Et ça, c'est quelque chose d'assez important. On est quand même dans la recherche d'un code, entre parenthèses beau, ce que ça veut dire, mais c'est au moins d'un code qui respecte le langage. Et en gros, on a un mot pour ça qui dit ça, c'est pitonique ou c'est pas pitonique. Ça a l'air, mais ça respecte pas la philosophie du langage. On peut faire, entre parenthèses, plus propre, sous-entendu, plus en rapport avec le langage. Et c'est pour moi le signe que c'est quand même des gens qui sont soucieux de faire un code de qualité. Et quand on aime bien coder, c'est sympathique. Contrairement, je ne fais pas PHP, Wazer. J'adore PHP, on ne peut pas croire. Voilà un exemple d'un truc, une pitonique. Donc ça, c'est le cas classique, vous savez, quand une pitonique, c'est un mec qui fait du C et qui fait du C en piton, ou du Java en piton, ou inversement, qui essaie de faire du piton en Java. Ce n'est pas un code Java. L'exemple d'en haut, un, deux, trois, quatre, c'est, j'ai besoin d'incrémenter, je code à la C. Non ? On va voir ensemble que ce qu'on appelle les itérations, un design avatar, un itérateur, et par défaut, dans tous les types de bases de pitons. Donc faites ça en deux lignes. Et si vous avez besoin quand même de jouer avec un indice, en bas, vous avez une fonction qui s'appelle les numérits qui permet de le faire. Et c'est quand même bien plus sympa d'avoir ce qu'il y a au milieu que ce qu'il y a en haut. C'est du code pitonique. On reste toujours dans la simplicité. J'ai mon fichier, mon fameux fichier sample. Je fais un touch, je fais un fichier vide qui s'appelle init.pi dans un répertoire. Ce répertoire devient un package. Voilà. A partir de maintenant, je peux faire from mydir, c'est-à-dire mon paquet, point sample le fichier import my class. C'est bête. C'est même, je ne sais pas, ridiculement bête. Et les classes paf, c'est les classes paf de faire la compilation. Je vous ai mis par défaut sur un truc système. Vous prenez le fameux répertoire qu'on a créé tout à l'heure, vous avez un fichier init.pi dans un de ces répertoires-là, et c'est fini, vous l'importez directement dans Python, dans votre Python système. Alors ce qui est bien avec les classes paf de faire la compilation, c'est que moi sur ma machine, j'en ai cinq. Parce qu'il suffit que quand on compile, on dit moi je veux que je t'installe là, automatiquement, tous ces classes paf, il va les mettre correctement pour se mettre, comment dirais-je, ne pas se marcher dessus. Sur Debian, une ou Boutou, vous en avez deux, trois par défaut, et moi comme j'installe tout à la main, j'en ai cinq, non, trois, ça fait cinq en tout, pour vous donner une idée. Et je ne me prends pas la tête avec des classes paf. Alors voilà les choses qui sont intéressantes. Quand un développeur, un corps développeur, choisit des caractéristiques du langage, c'est extrêmement impactant. Non seulement dans la philosophie, mais pour vous en tant qu'utilisateur. Et ce qui fait que quand on dit pourquoi tu ne fais pas du Java par rapport à du Python, ou du Python ou du Ruby, etc., c'est parce que vous êtes en accord avec non seulement la philosophie, mais les caractéristiques qu'il y a derrière. Ces caractéristiques, par exemple, sont les mêmes pour Ruby. Par contre, c'est la philosophie qui est différente entre Ruby et Python. C'est pour ça que c'est des plus uns proches, mais qu'en général, on aime bien l'un ou l'autre. Rarement les deux, d'ailleurs. Donc dynamique, fortement typé, duct typing. Que veut dire le dynamique ? Dynamique veut dire qu'une variable n'est pas typée. Seulement l'objet est typé. Une variable est associée à un objet, cet objet est typé. En Java, votre variable est typée. La variable, c'est dans votre déclaration. Elle est à gauche. Vous avez un type à gauche. Là, j'ai a égal 1. A n'est pas typé. Par contre, 1 est typé. 1, c'est un int. MyString, parce que j'ai mis deux cotes en Python, veut dire que c'est un objet de type string. Donc c'est l'objet qui est typé, pas la variable. Mais ça ne veut pas dire que je suis faiblement typé. Je suis fortement typé. Faiblement typé, c'est du PHP. Autrement dit, plus vous êtes faible, plus il y a des castes automatiques faits par langage, plus vous êtes fort, moins un cast. Mais c'est une échelle. Puis bon, on va dire, on va dire, il est fortement typé, mais si vous parlez avec quelqu'un ou Java, quelqu'un qui fait du camel, il vous dira Java, c'est faiblement typé. Un langage qui a, à un moment donné, fait un cast implicite, pour moi, c'est faible. C'est ce que m'a dit des gens qui font du liste, par exemple, audio camel. Donc, il faut toujours penser que c'est une échelle, ce n'est pas binaire. Mais PHP, c'est très faiblement typé. C'est-à-dire que vous donnez n'importe quoi avec n'importe quoi, il va essayer de se débrouiller. Et il vous donne n'importe quoi. C'est pour ça que PHP, c'est super chiant. Python fait quelques castes implicites. J'ai hors de ça. C'est pour ça que d'ailleurs, je fais en sorte, quand je code, par exemple, s'il fait des if, si vous faites if a inférieur à 1, il va mettre false. Non, je veux qu'il me renvoie une exception. Il y a 2-3 cas où Python essaie de faire des castes implicites. Alors, qu'est-ce que c'est que le direct typing ? Et là, c'est très impactant sur la façon de coder. Et ça va changer complètement par rapport aux développeurs Java. Je presume que la plupart sont des développeurs Java. Une phrase très célèbre qui dit, par Chipset Pukki, qui dit, quand un oiseau marche comme un canard, swim comme un canard et quads comme un canard, j'appelle cet oiseau un canard. Et là, vous dites, en gros, ça veut dire que, ah non, j'ai oublié un slide. Petit rappel, typage statique, vous faites du Java, quels sont les avantages du typage statique ? Clarification, je sais que quand j'ai un type X, partout dans mon code, je sais ce qu'il fait, je sais ce qu'il ne fait pas. Je détecte des erreurs à la compilation, que le javaiste moyen ne peut pas vivre sans. Ça n'est pas vraiment que je ne sais pas quand on en parle. Les perfs, évidemment, le compilateur peut optimiser parce qu'il sait exactement ce que fait ce type. Et le refactoring est automatique, ou en tout cas, largement simplifié pour qu'il soit pour l'automatisme. Par contre, le défaut, parce que moi, le défaut que je trouve à ce typage statique, c'est qu'on est obligé de faire des hiérarchies de classe. Je ne dis pas de bêtises. Si, j'ai hâte de dire des bêtises. Non, ça va, c'est pour moi, ça va. Donc, vous avez tendance à faire des interfaces partout. De temps en temps, c'est du mal à les faire communiquer ensemble. Donc, il faut du boilerplate pour les faire communiquer ensemble. Et puis, il faut s'embêter à faire votre hiérarchie et puis de temps en temps. Moi, je trouve que ça ne facilite pas la factorisation. Parce qu'à un moment qu'on n'a pas d'interfaces, c'est embêtant. Voici l'exemple du duct typing. J'ai deux types de classes complètement différentes. Pourtant, je vous demande de faire la même chose. c'est-à-dire, je lui demande de faire la méthode quack et la deuxième après. Que fait, que vérifie Python ? Il vérifie parce que tu as la méthode x. Tu as la méthode x, je suis content. Et là, je pense qu'en tant que j'avais, si vous vous dites, putain, mais ce n'est pas du dipâche fort, c'est du dipâche extrêmement faible. Non ? Oui. J'ai dormi ou quoi ? Oui. Et j'ai dormi une heure cette nuit, deux heures, la nuit dernière pour faire ces slides. Alors, hein ? Voilà. Ça, c'est du duct typing. En gros, c'est du polymorphisme. C'est du polymorphisme à tous les étages. C'est comme si, en gros, je faisais des interfaces, mais tout le temps. Pour tout. C'est des interfaces implicites. L'équivalent, je crois, alors là, je ne suis pas à spécialité des langues, mais ce qui est en ce cas-là, c'est un peu comparable. Je lui dis, il compare toutes les méthodes de mémoire. Il y a un peu les templates en C++, mais je n'ai jamais fait de C++, donc je ne dirai pas comment. Quels sont les défauts ? Parce que, oui, on va commencer par les défauts du duct typing. Les défauts, ça veut dire qu'il faut bien mieux connaître le fonctionnel. C'est ça, c'est une difficulté. Ça veut dire que, grosso modo, vous n'avez pas le type qui vous dit, de toute façon, j'ai fait un type X, je sais que c'est un type X, il soit là, 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 ou là, je sais ce qu'il fait, je sais ce qu'il ne fait pas. locale et globale de mon code. Et ce n'est pas anodin. Ce n'est pas faible comme des fois. Le collage du code est d'en vérifier. Quand je prends un code que j'appelle une méthode, potentiellement, je crois que, mais peut-être qu'il ne fait pas des choses que je veux. C'est parce qu'il a le bon nom de méthode que la méthode fait ce que je lui ai demandé, enfin, ce que je crois. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand vous avez un type avec une méthode, vous êtes sûr, c'est le type X, la méthode Y, vous savez, c'est vraiment qui fait cette méthode. Et ça fait simple le code, ce qu'on appelle le code spaghettis. Imaginez, vous appelez une méthode, enfin, moi, ce que j'ai souvent eu quand je relis du code, c'est, vous avez des types, comme c'est des types de base qui sont très facilement interchangeables, des fois, vous avez un type, puis un autre 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 type, c'est un peu pénible. Et, évidemment, comme c'est du dynamique, il suffit qu'on ait testé 99% des cas et pas le 1%. On ne l'a pas testé, potentiellement, c'est le 1% du guet, si c'est par un prod, évidemment, on peut se protéger, mais, c'est, des fois, on peut plus facilement pousser un bug en production. Et leur factoring automatique, il n'y a pas l'IDEU qui vous fait tout le blou pour vous. C'est beaucoup de fonctionnel. Les performances, aussi, évidemment, quand vous avez un compilateur qui est logique, c'est plus facile de le faire sur du statique que du dynamique. Et, évidemment, en tant que javaïste, le compilateur ne dit rien, parce que c'est sûr qu'il est dynamique, donc il vous le dira au moment de l'exécution. Alors là, jusqu'à présent, vous n'êtes pas convaincus. Alors les avantages. La simplicité. Parce qu'un, on parlait de simplicité, je parlais de simplicité. Vous écoutez, moi je parle. Et moi je m'écoute. La simplicité. C'est super simple. il y a le pas d'art de hiérarchie d'interface ou du type. Extrêmement simple. Et même pire que ça, ça pousse à la simplicité. Et pour moi, c'est extrêmement important. Pousser à la simplicité. Quand je vois les javas, les design patterns, les vaux mille design patterns qu'il y a derrière, après les freins de mort, vous mettez dessus et vous mettez pas. Ok, c'est super puissant. C'est souple. Effectivement, je peux très facilement changer mes types, les améliorer, les faire évoluer. Et puis c'est générique. On va en voir, on va voir des exemples que grosso modo, le polymorphisme, ça veut dire que je peux appliquer tout type à mes méthodes. Et c'est un grand avantage. Ça me permet notamment d'avoir une API simplifiée. En gros, l'API socket et l'API file, c'est la même chose. Pratiquement. Parce que de toute façon, de mon point de vue, ça se résume à lire un truc et récupérer mes entrées que je suis en train de lire. Ben oui, pour une socket et un fichier, c'est la même chose. J'ai avec vrai la même API. Et ça pousse encore à la simplification, non seulement du langage, mais du code. Et le collage du code est extrêmement simplifié. Je veux lire une socket ou je veux lire un fichier, c'est la même chose, ça veut dire que potentiellement, quand je colle du code, c'est extrêmement simple de le faire. extrêmement rapide et sans baller plate. Et le refactoring, il simplifié. Moi, j'ai le baller plate, moi, j'ai le ligne. En gros, j'ai beaucoup de fonctionnels. Donc, quand je travaille sur le refactoring, je travaille sur le refactoring fonctionnel et non pas la plomberie. Je l'appelle la plomberie. J'appelle les développeurs Java les Super Mario. Parce qu'ils entendent dans la plomberie. Et ça admite l'interdépendance. Je n'ai pas cette notion de hiérarchie de type qui fait que ça peut me figer à ma façon de travailler. Je peux dire des bêtises sur Java. Faites comme si je... De rien n'était. Je peux dire des bêtises. Moins de ligne, moins de bug. Il y a des études qui ont montré que quel que soit le langage, plus vous avez de lignes, enfin, le nombre de bugs est proportionnel au nombre de lignes. Si j'ai 4 fois moins de lignes, et moins de lignes, surtout pour un petit tableau comme le mien, moins j'ai de lignes, plus c'est facile à comprendre. 10 lignes à comprendre, c'est quand même plus facile que 1000 lignes. Je ne l'exagère pas, non ? Non. Et pas de phase de compilation, ça c'est super agréable. Il n'y a pas Antonio qui a tweeté récemment qu'il ne pouvait pas connecter Maven à Jirobelle parce que ça ne se connaît pas avec ce truc. Moi j'ai besoin de Jirobelle. Et l'introspection, je peux avoir permanence qui est assez agréable, notamment en phase de debug ou ce genre de choses, de savoir introspecter en permanence. Et l'évaluateur en ligne aussi est extrêmement intéressant quand on travaille, c'est-à-dire, je me pose une question sur un langage, sur un bout de code, etc. Je suis capable de, hop, lancer mon interprèteur et taper. Même plus intéressant, je peux lancer, on fait notamment beaucoup de frameworks web, lancer le framework web en ligne de commande et jouer en ligne de commande avec le framework. Voir même, quand on est en phase de debug, vous mettez le framework en mode debug, ils font tout ça, en Python on le dit aussi d'ailleurs, et en fait, vous avez une exception qui est levée et vous avez l'interprèteur qui apparaît, l'évaluateur en ligne. Et vous jouez carrément dans la fenêtre du framework et vous jouez avec la page. C'est quand même extrêmement agréable quand vous travaillez. Alors comment on compense avec les fameuses grosses lacunes que j'ai présentées juste avant ? Qui apparemment vous en fautent ici. Je ne vous comprends pas. Ça veut dire que, grosso modo, ça veut dire qu'il faut bien documenter. Voir même, on peut documenter, ce qui peut paraître bizarre, les entrées, les sorties et les exceptions. On fait de la générité, on dit là, oui, pour cette méthode-là, moi j'attends plutôt telle entrée, telle sortie, je peux lever tel type d'exception. Par exemple, Google, ils ont un documentaire, qui est fait toute la bonne pratique. C'est ce qu'ils font. Ils documentent toujours ce qu'ils veulent en entrée, ce qu'ils veulent en entrée. Et, les exceptions qu'il y a, je trouve que c'est une très bonne pratique. Le doc test, c'est un truc qui n'est pas compliquant. Ça permet de faire des tests, mais de type documentation. C'est-à-dire que c'est dans la partie d'augmentation de votre code, mais les tests, quand vous lancez tous vos tests, ça lance un même doc test. Ça vérifie que votre doc est valide. Quand vous voulez dire, tiens, pour utiliser cette méthode, il faut que tu fasses ça, puis il faut que tu fasses ça, que tu fasses ça, le devait être en anglais ou en français. Ah non, pas en français, en anglais. Vous faites carrément des doc tests. À chaque fois que vous compilez, vous vérifiez que votre doc marche bien avec votre code. Vous avez de la doc toujours à jour. Et un truc que j'aime beaucoup, c'est, je crois que c'est Bruce Ecclène qui a dit ça. En gros, il faut contrer le type H4, c'est beaucoup de tests. Avec Python, on a l'avantage du Ruby, pour être un langage assez semblable, beaucoup plus productif. En gros, la réponse, c'est utilise ce temps gagné pour faire beaucoup plus de tests. Et en Python, enfin, moi, ce que je dis souvent, c'est 100% de l'incubateur de code, c'est le début. Ça peut dire que vous avez réussi, c'est le début. Après, il faut faire de l'incubateur de code fonctionnelle, cohérente. Donc, encore une fois, nous sommes d'équilibre. Il n'y a pas de parfait. Et encore une fois, Python n'est pas le langage parfait, le Daptating n'est pas la technique parfaite. C'est un équilibre. Et j'aime cet équilibre. Et effectivement, je vais mettre un nouveau langage productif, aller vite, et passer un peu plus de temps de documentation utile, ce n'est pas de la documentation pour chef de projet, c'est de connaissance dans le code, et de passer à faire beaucoup plus de tests. Parce que maintenant, même si vous faites du Java, et nous, on fait du C. Le code C, ça compile, ça marche. Quand j'étais à l'école, ADA, quand ça compile, ça marche. Ouais. Si le front-tipping était vraiment la réponse, comment dirais-je, ultime ? Vous, développeur Java, vous voudriez sans bug. Et en Python, tout est ce qu'on appelle first class. Vous connaissez la définition de first class ? Quelque chose est first class quand on peut passer en paramètres, en arguments, en retourner comme valeur de retour, ou une structure de données. Ça vous parle, non ? Ça ne vous parle pas ? Par exemple, voilà un exemple. On a trois méthodes, on peut les écrire comme ça. C'est un peu rébarbatif. A plus B, A plus B, A plus B, imaginez que non, ce n'est pas ABC, mais ABCD. Il faut tour factoré. Voilà ce qu'on peut faire. En gros, on fait trois fonctions de base et on fait une quatrième qui est en paramètres une fonction. Et on passe cette fonction en paramètres. Ça, c'est ce qu'on appelle le first class object. Enfin, first class. Ça, c'est ça. En style fonctionnel, ça devrait rester à la base. Moi, un truc que j'utilise, vraiment ultra basique, je vous donne des exemples. La difficulté, quand on parle de langage totalement, c'est la première fois que je fais les présentations en Python. C'est soit je fais les présentations, les exemples de code sont ultra simplistes, soit un peu trop compliqué. et ça déborde un peu. C'est une méthode que je vois là pour afficher une ligne avec de la couleur. La couleur, c'est green, ce n'est pas un type string, c'est carrément une méthode. C'est même un objet. Et comme en Python, tout est objet et que tout objet est first class, tout objet en Python est passage en paramètres comme mon tour de valeur, par exemple. Je peux faire, par exemple, un dispatcher. un dispatcher, le fameux case get, c'est un dispatcher. Je ne sais pas, peut-être commencer à voir les possibilités que ça peut donner. Il y a un dispatcher extrêmement souple, simplicité, souplesse. et puis donc, donc, pousse à une programmation, il y a du type typing en général, pousse à une programmation qui est, comme on l'appelle, E-A-F-P, pardon, vous savez, c'est j'essaye avant de tester, avant de, comment dirais-je, si je me plante, j'essaie de me récupérer mais je ne demande pas la permission avant. La permission avant, ça serait quoi ? De dire, ah, je vérifie si toi, tu es du type machin, un an, du type machin, un an, du type machin, un an, là, j'essaye, je mets ça dans un try except, on va dire, grosso modo, si tu lèves une exception, j'essaie de récupérer. Donc, j'essaye et après, je demande pardon. C'est une façon différente de coder mais beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple. Et là, voilà, j'ai tout un tas d'except, donc là, j'essaie de catcher la valeur U-error ou value-error. Et là, ça veut dire que j'ai récupéré tout. Enfin, tout le reste. On peut les mettre plusieurs sur la même ligne, c'est assez souple à ce niveau-là. Il y a finalitre. Et les types de base sont, on travaille beaucoup avec les types de base. Et notamment, vous avez file, vous avez dictionary, des code, vous avez des tubes, des strings, des ints. Et finalement, on joue beaucoup, beaucoup, beaucoup avec les types de base. Par contre, et c'est quand on se trouve limité avec les types de base que les modules externes soient d'algorithmes ou d'algorithmes standards, fournit des types supplémentaires. Pourquoi ils sont sympas et puissants ? Parce que, ils sont, ce qu'on appelle les méthodes spéciales, chaque objet a un certain nombre de méthodes qui jouent sur leur comportement. Ça, c'est les méthodes spéciales de base et des méthodes par exemple de conteneurs. Alors, vous allez dire, ça sert à toi. Voici un exemple. Je veux changer la représentation de mon objet. Je redéfinis, 1 et 2 redéfinis la méthode spéciale ROPR. Quand je compare mes objets, mes classes, si je veux changer le comportement de comparaison, la ligne 4, 5, 6, 7, 8, change ma méthode de comparaison. Si quand je fais, je demande la longueur de mon objet, je veux changer ce qui me renvoie, la ligne 10 et 11 change le comportement de mon type. Voilà, c'est pas plus compliqué. Quand je fais DELITEM, c'est-à-dire que j'efface, je demande à FSA un item, qu'est-ce que fait la classe ? Autre chose, les décorateurs, je sais pas comment ça s'appelle le décorateur. Grosso modo, ça permet d'injecter du code, modifier le comportement d'une classe ou d'une méthode. J'ai pris des égaux extrêmement simples. 1, 2, 3, c'est un décorateur plus simple. Vous voyez, je rajoute une fonction funclicdécorex à la méthode 6 qui, par des fois, on n'en a pas. Je fais donc de l'injection, on appelle ça comment ? Progression orientée aspect, non ? En trois lignes. Il y a des exemples plus compliqués. Les décorateurs sont très utilisés pour faire des systèmes de cache, de compteur. Par exemple, on lui dit, attention, il y a cette méthode qui est dépréciée. Il voulait automatiquement que ça envoie un message sur la sortie standard. Faites un décorateur déprécié et hop, toutes vos méthodes, vous mettez un décorateur déprécié au-dessus. Et automatiquement, vous aurez le warning dès que cette méthode sera appelée. C'est ce que fait d'ailleurs Python par défaut. Dans un framework, c'est utilisé pour faire des ACL, pour gérer les... profiling d'une méthode particulière. J'ajoute mon décorateur profiling et automatiquement, dans un fichier de log, j'ai des informations système. Voici un exemple de... Je vous parlais de simplicité, des types de base, de généricité et faire les choses d'une seule manière. Je veux itérer. Itérer sur un élément du type tuple, un dictionnaire, pardon, 7, deuxième, dictionnaire en 3, string en 4, fichier en 5. C'est le même, c'est pareil. J'itérer sur un string comme j'itérer dans un fichier. Donc dans mon code, j'ai toujours for i in. For quelque chose, in quelque chose. Faire les choses d'une seule manière et pas 12 méthodes, une méthode pour file, une méthode pour socket, une méthode... Et en fait, ça, ça veut dire quoi ? Ça, c'est un itérateur par défaut dans tous les types de bases. Ça veut dire que... Je ne l'ai pas là. Là, j'ai à dire que j'ai une méthode itère. Tous ces types ont une méthode itère. Et donc, quand vous itérez, il va lire dans la méthode itère, dans la méthode spéciale, ce qu'il doit faire. Voici un itérateur maison. Vous voyez, je définis la méthode spéciale 10 et 11 comme un itérateur. Enfin, ce qu'il doit faire. J'ai la méthode next parce qu'un itérateur a une fonction next. Et voilà, j'ai fait un itérateur. Ça ne m'a pas pris beaucoup de lignes de code. Un générateur, c'est avec la fonction yield. Vous savez, la différence entre un itérateur générateur. Un générateur se souvient de l'état du dernier appel où il en était. Là, c'est un compteur tout bête. C'est vraiment l'exemple plus idiot qu'on peut donner en générateur. Je mets yield. X, ça veut dire qu'il va se souvenir de l'état de X. Et donc, à chaque fois, je vais faire gène next. Il va s'incrémenter. Et voici les 10 compréhensions. C'est du sucre syntaxique mais qui est vraiment pas mal et notamment ça permet de se passer des lambda. Vous voyez, par exemple, la première ligne dit pour X qui est dans range à 101, ça veut dire de 0 à 100, c'est X condition, je renvoie 2X. C'est du sucre syntaxique mais ça permet de devenir très raccourci de faire quelque chose d'assez sympa. Et ça, ça renvoie une liste derrière. Donc derrière, vous avez directement un type de base où vous pouvez faire pas mal de choses. Et vous pouvez même en mettre plusieurs. il y a deux forts cumulés l'un sur l'autre. C'est pas mal aimé des gens qui font du fonctionnel. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font du fonctionnel qui venaient du liste ou ce genre de choses qui aiment bien Python et qui justement se retrouvent des structures du fonctionnel assez sympathiques. Ils aiment bien ça. c'est assez utilisé la liste compréhension maintenant par tout le monde. Et maintenant que j'avais les sept compréhensions et les dictionnaires de compréhension qui sont arrivés dans la 3.2. Simplicité, pas de notion de privé public. Ça sert à quoi de cacher un développeur du code ? Vous mettez, vous avez une compréhension qui diminue d'un score. Attention mon gars, si tu as directement dedans, risque et péril. Moi, je me souviens dans mon ancienne boîte, les mecs décompilaient du Java parce qu'ils ne comprenaient pas le code. Et comme ce qui était intéressant était caché, il est décompilé. Là, vous dites, c'est la convention, mon gars, tu veux taper dedans, tu tapes dedans. Moi, ça m'a permis, par exemple, quand je faisais du code autour de Mercurial, je tapais directement au fin fond de Mercurial. Je savais que je prenais des risques. En gros, à chaque truc, il fallait changer la pile. Mais ça ne me dérangeait pas. Je faisais un outil dont j'avais besoin et je prenais, enfin, pas le risque, je prenais sur moi de régulièrement changer ce code. Et voici d'autres suprosyntaxiques qui ont été rajoutés avec le temps. Par exemple, au lieu de faire j'ouvre et après j'écris, c'est si je peux ouvrir le fichier, alors j'écris. Si je ne peux pas ouvrir, je n'écris pas. C'est du suprosyntaxique, mais qui encore permet d'avoir de la concision et de garder de la visibilité. pardon ? Il fait le close aussi. Oui. Je te remercie de ta... C'est super, j'ai des adjoints. En plus, il va mal le prendre, donc c'est très bon. Justement, tu ne disais pas magie noire, mais le close, on ne sait pas qu'il va faire. Tu sors. La magie noire, tu sais qu'il fait un close. La magie noire, c'est grosso modo, tu te demandes d'où ça sort, pourquoi, comment, là tu sais qu'il va faire un close, c'est un context manager, c'est Wizz, qui dit exactement que tu vas faire la ligne 2 si la ligne 1 passe. Enfin, tu peux appeler ça de la magie noire, mais pour moi, c'est très... C'est documenté aussi en place. C'est très blanc crème, on va dire. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ce qu'il y a aussi dans Rigby, dans l'UA aussi, dans ce genre de langage, c'est une relation que je sais qui est extrêmement simple. Et notamment, le truc le plus simple qu'il y a, c'est C-types, vous pouvez directement charger votre timer et c'est dans du Python et exécuter du code C. Voilà, récupérer les types en C. Ça, c'est rapide, c'est pas de vous conseiller, parce que si vous avez une erreur dans votre code C, ça fait au certain point de l'interpréateur Python. donc vous avez ce qu'on appelle ce qu'on appelle des projets Citon et Swift qui font très rapidement des wrappers, faire le chercher. et pour ceux qui veulent quand même des interfaces, il y a le projet SOP qui a fait les autres interfaces qui permet quand même d'avoir des interfaces. Donc, je n'en parlerai pas parce que l'interface, vous connaissez ça par cœur. Mais ça existe, c'est possible. Nous, on l'utilise parce qu'on utilise le projet SOP 3, le fameux projet qui a implémenté ça. Ça a mis un peu de temps à rentrer dans la communauté Python, mais ça commence à arriver. C'est surtout utile. Alors, c'est ça qui est bien, c'est que par défaut, il n'y a pas d'interface, mais avec ce module, on peut en utiliser. Et l'utiliser, là, on trouve que c'est utile, notamment les gens qui font des freins moires, les gens qui ont besoin de faire des choses réutilisables, qui ont besoin de changer des bouts par d'autres bouts. 80% du temps, on n'en a pas besoin. Mais il y a 5, 10, 15% du temps, ça peut être vraiment utile. C'est sympathique. Et l'équivalent, ce qu'on appelle les ZCA, ils ont fait en même temps des SOP Interfax, les SOP Components qui ajoutent les utilities à des adapteurs. En gros, adapter des interfaces ou avoir un système de registre global des interfaces. Et juste pour info, ce projet SOP 3 est sorti en 2004. c'est avant Spring. Et pour info, avant ZOp 3, il y avait ZOp 2, ce qui m'a fait découvrir Python. Et en 98, je faisais du développement webobjet, parce qu'il y avait une base données objets derrière. Une base données objets, pardon, avec une base données objets. 98. Vous faisiez quoi en 98 ? Voilà, bon. Voilà, c'est tout ça pour dire, ce n'est pas pour être un rebond, mais c'est pour dire, voilà, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est un environnement où il y a quand même des codeurs, des développeurs, où ils font des choses qui sont assez sympathiques. Je veux casser l'image du langage de script, comme Robille, quoi. Il faut arrêter de penser que c'est pour faire trois lignes de code dans un pour-touchel. Le serveur PayPay, il me reste combien de temps ? Zéro. C'est vrai ? C'est 50 minutes. Merde. Bon, j'en suis à... Voilà. Non, parce qu'on décale. On a dit qu'on a décalé. On a décalé, exact. 13 minutes. Toi, tu me donnes bien. Et tu me l'as payé ce soir. Voilà. Au revoir. Et ce que j'aime aussi, c'est que vous avez ce qu'on appelle le PayPay. Donc, vous avez 15 000 packages si les 300 modules de base vous en manquent. et avec un outil du genre PIP, vous pouvez très facilement, c'est comme pour ceux qui ont un tube de Debian ou Mac OS avec les Mac ports, vous pouvez très facilement chercher, installer, installer des packages. Ce que j'aime beaucoup aussi quand je travaille, c'est ce qu'on appelle Virtual Onve. Vous voulez par exemple, l'exemple d'avant, vous voulez installer Django qui installe pas mal de modules, etc. Virtual Onve, c'est un outil qui dit, je te crée un environnement de Python à côté, bien défini. A partir de maintenant, tu peux l'installer, tu peux jouer avec et le jour où tu n'es pas content, tu fais un rien de mieux répertoire, c'est comme si tu n'avais rien fait. C'est un outil extrêmement simple. Et l'équivalent un peu plus compliqué pour faire du développement, alors je ne sais jamais s'il faut que je le compare à Maven, ce n'est pas Grail, c'est quoi tous les outils que vous avez ? Gradle. Gradle. C'est un outil qui vous permet de créer un environnement répétable avec ce qu'on appelle des recettes, des recettes qui vous permettent de faire pas mal de choses. Nous, au boulot, en tous les développeurs, mais même en production, on utilise cet outil-là qui permet d'avoir un environnement extrêmement strict de dev ou de production. Et je peux faire un environnement répétable. Il faut savoir qu'il y a 180 composants, enfin, l'équivalent, je ne sais pas, de 180 jarres, par exemple, je peux dire exactement, je veux ces 180-là, exactement ici, avec un environnement configuré de manière extrêmement strict. Et ça, c'est un truc que j'utilise depuis des années et que je trouve génial. L'exemple, c'est que Junkie, c'est notre signiféur en C. C'est quoi ? J'ai écrit 80 lignes de stage. C'est notre signiféur en C. Je vais check-out et de Git. Je le compile. Je crée une licence. On a des licences en interne. Et je le pose dans un endroit particulier. Et le postgres, c'est pour faire le test, je vais chercher un postgres source ou binaire que j'ai déjà préparé. Je le compile, j'installe un postgres local et je lance tous les tests en locaux. Ce qui fait que sur une même machine, par exemple, je peux lancer N versions du même projet, chacun avec son même postgres et lancer les tests en local. Ça s'appelle Billard. Donc, je le compare à quoi ? Maven ? A rien ? A rien ? C'est ça ? Moi, je le compare à rien. Nico ! Tu peux parler de Maven ? Bon, allez. C'est une configuration de base. Voici une configuration de base. Par contre, ça, c'est pas Maven. Ça, c'est une configuration de base. Après, je peux l'enrichir. Par exemple, nous, pour la mise en production, chez nous, ce sont des lignes de code. Mais une course de base est extrêmement simple. Peut-être avoir fait un peu plus vite. Et voilà, je lui ai dit, j'ai pas mal de Python. En fait, j'ai un truc qui s'appelle Python Group qui me permet d'installer en local pas mal de Python. Et, chose intéressante, il y a plusieurs interpréteurs parce qu'on dit souvent les performances de langage. On parle de Java. Non, il faut parler de JVM. Java, le Python, vous avez la version .NET qui a été un peu, un temps financé par Microsoft qui a abandonné, comme on dit d'ailleurs. Ça fait semblant de s'intéresser. La version JVM et un truc qui risque de faire un délui, c'est PyPy. C'est un projet qui a 7 ou 8 ans qui permet de faire un interpréteur Python en Python. plus exactement un sous-langage très strict qui permet de définir un langage pour l'interpréteur. Et pour vous donner un exemple, il y a récemment quelqu'un a posté, il a refait un interpréteur PHP en PyPy qui va plus vite que l'interpréteur PHP initial. Donc, c'est une VM comme la JVM mais quand même beaucoup plus légère, plus en back-end possible et qui permet de faire tourner déjà Python quatre fois plus vite. Malheureusement, il n'y a pas encore les modules C donc ça leur rend pas utilisés dans tous les cas mais c'est ce qui va peut-être faire que le Python va mourir ou pas. Parce qu'avec l'arrivée de ce cas-là, l'arrivée de genre de langage qui vont être sur la VM et la JVM étant extrêmement rapide, si ce genre de langage ne pas accéder à trop des langages de niche, il faudra quand même suivre un petit peu la comparaison en termes de vitesse. Et donc PyPy beaucoup de gens font des espoirs assez importants sur ce projet-là. Ça a des gens qui maîtrisent quand même assez bien ce qu'ils font et c'est intéressant. Question non, je vous dis quand même si Python 3 est sorti, c'est-à-dire que c'était un fork enfin c'était un fork c'était un truc que vous, tiens, que j'avais, si vous rêvez, ils ont tout réécrit. Enfin pas tout, ils n'ont pas fait comme Dark 6. Ils ont vu que Dark 6 ils ont dit je vais revoir tout ce que je n'ai pas aimé. Tout ce que je voudrais vous, enfin comment dirais-je. Comme si je pouvais nettoyer. Donc c'est Python 3 et normalement la Python 3 qui va sortir à la fin de l'année prochaine, normalement tout le monde y passe parce que Python 2 c'est fini. Si on y arrive, ça veut dire que je crois de mémoire ça sera la première communauté de développeurs qui arrivera à switcher deux versions d'un interpréteur enfin un compilateur Perl en raté Ruby ils vont faire la même chose avec Ruby News euh pas Ruby News mais Ruby 2 je crois ah non il est parti vous pouvez me le dire Java ils en sont encore gardés Java 1.0 je trouve que c'est intéressant ça précise une grande maturité de la communauté si on y arrive et c'est normalement en cours ça j'en parlerai pas parce que j'ai pas le temps euh il y a des outils statiques pour ceux qui se sont intéressés quand même qui font des vérifications statiques il y a aussi des shells vous savez les shells de base est assez simple vous avez des shells beaucoup plus sympathiques qui font de la complétion même en ligne en ligne de commande qui sont assez puissants et parce que vous êtes javaïste euh oui javaïste il y a aussi des IDE et notamment moi j'utilise PyCharm qui est IntelliJ vous savez qu'un IntelliJ ils ont fait euh PyCharm ils ont fait PHP Storm une version pour Ruby ou une version pour Objective-C maintenant donc c'est à dire que si vous voulez par exemple faire du Ruby du Python ou du PHP vous pouvez retrouver le même interpréteur euh avec les mêmes plug les mêmes alors pour Cycladip etc pour que vous ça va vous perdre il y a pas mal de conférences dans le monde et euh vous avez un site qui est assez génial euh où il y a toutes toutes les conférences au Python US depuis 3 ans très bien filmées et c'est pas le site de Perlis ça c'est un site utilisable je sais j'ai une vidéo à moi dessus c'est une catastrophe quoi les mecs qui me demandent l'URL du site quoi enfin l'URL c'est même pas indexé par Google pour vous donner une idée euh voilà ça sera pour qu'on vous lirait plus tard pour ceux qui sont intéressés la conclusion de tout ça euh c'est que j'ai avec ce type de langage plaisir à coder j'essaie de vous montrer la philosophie du langage vous montrer la simplicité d'utilisation malgré des exemples un peu trop simplistes et euh voir qu'il y a aussi des outils système qui s'intitent de la vie genre de choses c'est pas juste l'habitude et le couteau avec un éditeur Vim des années 70 c'est un peu l'image où il y avait eu ce moyen un petit VI oh là là tous les années 70 qui fait même pas la coloration syntaxique la compression etc moi j'ai plaisir à coder vraiment et non seulement j'ai plaisir à coder mais en plus je suis efficace je code rapidement je fais des trucs qui marchent pas sans prod je trouve ça extrêmement cool c'est un peu addictif les gens quoi aiment Python évidemment pour ceux qui aiment Python ça devient assez addictif on s'éclate et on va vite malgré les défauts dont je vous ai parlé un problème de performance un problème de savoir ce qu'on fait et ce que j'aime aussi beaucoup je l'ai montré de manière un peu simpliste aussi je l'utilise moi pour faire des scripts de shell enfin des scripts de deux lignes trois lignes cinq lignes et le plus gros projet que je connais on fait 150 000 lignes de code notre projet à nous fait 70 000 5 70 je n'ai pas besoin de faire du groovy du machin le même langage et ça c'est aussi très addictif je fais du système je fais du web je fais du déploiement je fais plein 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 de trucs voilà alors vous pouvez applaudir quand même je suis super demandant de retour parce que c'est la première fois que je le fais je pense qu'il y a beaucoup de d'approximations de choses qui ne sont pas les arguments qui sont des faits les plus percutants si ça vous intéresse de discuter maintenant tout à l'heure ce soir cette nuit parce que je suis parti pour ne pas dormir ben voilà théorie des langages encore une fois pour moi c'est un compromis c'est un compromis que j'aime bien que j'aime même beaucoup mais ce cas là montre par exemple que les langages sont toujours en mouvement et que il n'y a sûrement pas de vérité absolue et si déjà vous arrivez à changer de point de vue en disant ok j'arrive à comprendre que tu ne fais pas du Java que tu arrives à ou même demain vous voyez un mec qui fait du Skype qui fait du Ireland qui fait du Ruby et vous dites ce que j'aimerais bien c'est que vous sortez de là de dire explique moi pourquoi tu aimes ça montre moi les avantages du langage même si j'en ferais pas même si finalement ça ne m'intéresse pas explique moi enfin j'aimerais au moins comprendre qu'il y a une façon différente de faire et même potentiellement ça pourra vous intéresser ça va vous donner un bagage supplémentaire ça donne ce qui est assez intéressant c'est que ça permet de dire ah je peux faire ça avec mon langage favori je ne peux pas et je suis là je peux ah ben finalement mon langage il n'est pas si bien que ça ça permet de mieux voir les avantages et inconvénients de son langage et de mieux l'exploiter et voire même vous aimez le deuxième langage et l'utiliser au quotidien donc ça peut être aussi utile mais déjà si ça vous donne la motivation de dire tu fais autre chose et tu t'éclates et finalement c'est vachement bien comme langage aussi même si moi je n'aime pas je pense que ça serait une présentation réussie merci merci Applaudissements